Je voudrais peut-être qu'on accueille nos prochains intervenants qui nous parleront de numérique en santé. Je rappelle juste que ça tourne autour du respect de la personne, de l'intelligence artificielle, de la protection, de la vie privée. Et je voudrais peut-être vous lire en réambule l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. « Nul ne sera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émixions ou de telles atteintes. » C'est l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Et je voudrais qu'on accueille ensemble Benjamin Pitchot, qui est avocat à la Cour, maître de conférence à l'université Paris VIII. Je crois que c'est Christine Fourois-Douard qui n'est pas là. Si, qu'il n'est pas là. Qui s'écluse. Arnaud Kachia, qui est professeur de neurosciences cognitives à l'université Paris-Décartes. Et Alain Toledano, cancérologie radiothérapeute, qui est au centre de radiothérapie Hartmann, président de l'Institut Raphaël. Voilà, qui nous parleront de numérique en santé autour d'une table ronde. Je leur cède la parole. Chacun leur tour, et je vous remercie déjà. Je vais faire votre tour pour une peut-être durée de 10-15 minutes des propos introductifs. Ensuite, nous aurons un échange avec la salle. Merci infiniment, monsieur le député, mesdames et messieurs. Merci infiniment et vraiment bravo aux organisateurs pour cette matinée d'études qui est effectivement hautement nécessaire dans le cadre de la révision des voies bioéthiques, dans le cadre de l'anniversaire de la DUDH. C'était le moment où j'avais. Je voulais vraiment dire à quel point je ressens comme un honneur la possibilité de parler devant vous. Et en même temps, de dire que je vais me priver de cet honneur juste après mon intervention pour une raison très simple. C'est qu'en ce moment, la totalité du monde judiciaire est en grève. Avocats, magistrats, greffiers. C'est quelque chose qui arrive une fois tous les 70 ans environ. Le monde judiciaire est en lutte contre la programmation de la loi justice. Telle n'est pas l'objet de l'intervention aujourd'hui. C'est évident. Mais j'espère que vous m'en excuserez après mon intervention à 10h45. Je m'éclipserai pour retrouver mes confrères et le monde judiciaire. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelait par commodité en quelque sorte la bioéthique a énormément évolué. Monsieur le député, vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, nous pensions que les droits de l'homme étaient un socle inébranlable, que c'était un ensemble de déclarations, qu'il s'agisse de la DUDH, qu'on fêtait donc l'anniversaire aujourd'hui, qu'il s'agisse de la Convention européenne des droits de l'homme et son aspect juridictionnel, qu'il s'agisse des droits fondamentaux, à valeur constitutionnelle ou pas, pour la vie privée qui figure aujourd'hui dans l'article 9. Encore une fois, la valeur constitutionnelle est reconnue. Et pourtant, il n'en est rien. Il n'en est rien, car ces vérités qui se veulent proclamer pour l'éternité ne sont que peu de choses par rapport au progrès et par rapport aux évolutions technologiques, elles les mettent en cause et elles nécessitent plutôt, bien sûr, qu'une mise à bas et une constatation de leur caducité. Au contraire, une évolution telle que nous allons l'étudier ensemble pour ce qui concerne la vie privée. Alors, quelles sont ces avancées technologiques ? Je vais en parler très rapidement dans la mesure où j'ai des professionnels de santé qui les connaissent infiniment mieux que moi pour les mettre en œuvre et développer leur activité de recherche dessus. On pourrait rappeler tout ce qui concerne l'étude du génome, bien sûr, sa manipulation. On pourrait rappeler les outils en termes de vie privée, de surveillance du citoyen, qu'il s'agisse de moyens vidéo, de moyens technologiques au travers des e-mails ou de l'essence en quelque sorte des e-mails. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Nous pourrions rappeler des techniques d'intelligence artificielle et nous allons y revenir, notamment dans le champ de la santé, puisqu'elles soulèvent énormément de difficultés en termes de vie privée. Vous l'avez compris, le problème est le suivant. Aujourd'hui, nous avons ces nouveaux outils. Lorsque les déclarations des droits ont été proclamées, ces outils n'existaient pas. Comment faire pour nous adapter ? Alors, très rapidement, je voudrais vous présenter ce qu'on pourrait considérer comme le champ du respect de la vie privée aujourd'hui dans son aspect conventionnel en France. Et puis, un peu plus longuement, évoquer avec vous, en réalité, les enjeux et les questionnements qui sont actuels en termes de vie privée. La vie privée est quelque chose qui, à l'origine, était conçue d'une manière assez restrictive. Et je me suivrai le schématisé à l'extra d'ici. On pourrait dire, pour aller vite, qu'il s'agissait surtout de ne pas subir d'inixion de la part du pouvoir dans sa sphère d'intimité. Voilà. Donc, c'était un peu l'accessoire de la liberté de conscience, d'association, du reste. Et l'on voit bien que cette vie privée très restrictive a nécessité très vite une évolution puisque ce que nous craignons aujourd'hui n'est plus tant l'inixion, effectivement, du public dans notre sphère d'intimité privée, dans notre domicile, par exemple, ou dans notre façon de ne pas penser. Mais c'est autre chose qui touche, cela a été dit à partir de ce matin, ce qui touche à la dignité de l'être humain en réalité. Vraiment un aspect fondamental. Alors, dans la vie privée, que va-t-on protéger ? On va protéger le nom de la personne, évidemment. On va protéger l'identité d'une manière large de la personne. On va protéger le genre de la personne. On va donner toutes ces décisions de la Cour européenne des droits d'hommes relatives aux personnes transgenres qui leur permettent, effectivement, de changer d'état civil. On va protéger le sexe aussi. Et à ce titre, je serais ravi que, dans le cadre de la révision des droits juridiques, nous puissions enfin avoir une proclamation législative de l'interdiction des mutilations sur les personnes dites intersexuelles, il est grand temps que nous nous saisissions de ces sujets. Merci. On protège aussi le domicile. On protège aussi l'individu contre les fichiers. Alors, non pas contre la constitution des fichiers, mais contre le fonctionnement des fichiers, contre les modalités, justement, de constitution parfois aussi, contre les accès irraisonnés à ces fichiers, en même temps que pour permettre à l'individu d'accéder à ces fichiers, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà été amenée à se tuer plusieurs fois, notamment sur des intérêts divergents lors de la constitution de fichiers pour la recherche et la prévention des auteurs d'infractions, notamment, effectivement, d'infractions sexuelles. Au terme de la vie privée, on protège l'image, on protège le patrimoine génétique. Vous l'aurez compris, l'intérêt, effectivement, du droit à la vie privée est de revêtir un caractère le plus englobant aujourd'hui possible. D'une matière qui était à l'origine restreinte, la vie privée déborde de plus en plus pour revêtir et protéger la totalité de l'individu dans son action sociale, politique et intime, en quelque sorte. Et ce n'est pas l'un des moindres paradoxes du respect à la vie privée, de protéger l'individu dans l'espace public aussi, puisqu'il ne s'agit plus de protéger l'intimité de la vie privée, son domicile pour schématiser ce qui se passe chez lui, mais aussi lorsqu'il va marcher dans la rue, par exemple, avec les caméras de surveillance qui sont installées. Pourtant, ces avancées technologiques, justement, posent énormément de questions en termes de respect de la vie privée, dans la mesure où la vie privée telle que nous la concevons aujourd'hui peut apparaître insuffisante. Quatre problématiques qui me semblent les plus pertinentes. La première, c'est qu'on peut s'interroger sur le respect de la vie privée lorsqu'un intérêt collectif, en quelque sorte, est en œuvre. Je m'explique. Protéger la vie privée, on peut imaginer de ne pas protéger la vie privée lorsque c'est dans l'intérêt de l'individu lui-même. On va faire des recherches éventuellement sur le patrimoine génétique d'un individu pour son propre intérêt. On peut imaginer dans ces cas-là, effectivement, d'avoir une fuite d'informations, en quelque sorte, dans l'intérêt de la recherche, pour permettre, effectivement, d'améliorer son état de santé. Quid lorsqu'il s'agit d'un intérêt général ? Un exemple extrêmement simple. Quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler de machine learning, donc des machines qui apprennent elles-mêmes. Il est bien évident qu'une machine ne peut pas apprendre par elle-même. Un algorithme n'est pas suffisamment capable pour apprendre. Il faut, en réalité, apprendre à la machine à apprendre. J'ignore si vous avez déjà, et je schématise énormément, mais j'ignore si vous avez déjà ouvert une page Google, par exemple. Parfois, on vous demande de cliquer sur des photos en vous demandant d'identifier les images avec des voitures, d'identifier les images avec des feux rouges. En faisant ça, vous apprenez, tout simplement, à Google, à identifier des images. Donc, vous apprenez à apprendre à la machine. Quand on va faire, effectivement, des recherches en termes d'imagerie médicale, on nous dit, aujourd'hui, qu'une machine est capable de diagnostiquer, d'une manière beaucoup plus fine qu'un être humain, certaines pathologies sur une image médicale. C'est à relativiser, évidemment. Mais ce qui m'intéresse de souligner ici, c'est que pour faire ça, on va être obligé, effectivement, d'apprendre à la machine à apprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir soumettre la totalité des actes d'imagerie à la machine pour qu'elles soient capables d'apprendre. C'est évidemment une violation ici d'un dit privé, dans un intérêt qui est beaucoup plus général, puisqu'il conserve non seulement l'individu, mais la totalité de la société. Le deuxième point qui m'intéresse, qui est effectivement à l'invier, c'est la différence entre l'anonymisation, sur laquelle se fondent beaucoup les juristes et les dispositifs législatifs, et l'impossibilité d'identification. Et ça n'est pas la même chose. Il existe des pathologies rares, par exemple, dont on sait très bien quelles sont les personnes qui peuvent en souffrir. Je vais vous donner un autre exemple qui sort du champ de la santé, qui est un cas réel. Une personne a pu apprendre, par exemple, que sa fille mineure était enceinte parce qu'il a reçu sur l'ordinateur familial des publicités ciblées liées à la grossesse et aux interruptions volontaires de grossesse. Donc vous voyez bien que même si les données sont anonymes, on peut, par le biais effectivement de certains fichiers informatiques, réussir à réidentifier certaines personnes. On le sait très bien par le croisement de certains fichiers, des expériences ont été faites ici. Si on croise certaines données qui sont publiques, par exemple, on peut savoir qui a été absent dans une société, pour quel motif, si l'arrêt de maladie est justifié, etc. Donc il faut dépasser effectivement cet aspect de l'animisation pour s'intéresser à l'impossibilité d'identifier. C'est ce qui est effectivement, ce qui préside au RGPD. Deux autres sujets qui m'intéressent. Le premier, c'est un enjeu de démocratie en quelque sorte, et un enjeu qui est lié aux données économiques, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Effectivement, il me semble aujourd'hui impossible de se priver d'une approche économique de la vie privée et d'une approche économique de la bioéthique. Non pas pour réduire l'homme, évidemment, à une sorte de fabrique de produits, de fabrique de data, mais parce qu'il serait illusoire de croire qu'il n'existe pas une concurrence économique avec d'autres pays. Aujourd'hui, nous pouvons effectivement procéder à des choses qui sont interdites en France en traversant la frontière avec une heure de vol par avion. Ça change absolument tout. Et quand on parle de vie privée, certes, effectivement, on peut protéger la vie privée dans le champ de la santé, dans le champ de la recherche, autant que nous le souhaitons en France. Mais si ce sont des sociétés étrangères, des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, qui bénéficient de la totalité de la data, avons-nous la garantie de leur utilisation ? Que va-t-il se passer ? Nous devons ici avoir une approche économique. C'est là aussi ce qu'a fait l'Union européenne d'une manière tout à fait efficace, grâce au RGPD, en voulant doter sur notre continent, d'une manière économiquement viable, une protection pour tous les citoyens des données pour chacun. Dernier aspect, c'est un aspect effectivement géostratégique, pardon, un aspect personnel. Une question très simple. Aujourd'hui, nous parlons de vie privée, nous parlons de respect de la vie privée, dans un univers, et c'est en réalité le cœur de notre problématique. Le cœur de notre problématique, pour moi, ce n'est pas celui de l'avancée technologique. Le cœur de la problématique, c'est celui du marché de la data. C'est exactement ça. Ce qui nous pose problème en termes de vie privée, c'est que la data est devenue une valeur, d'une part, et c'est que d'autre part, c'est ça qui est le plus important, c'est que nous produisons de la data. Et nous produisons de la data, alors même que nous n'avons pas la conscience de la produire. C'est-à-dire qu'auparavant, quand l'homme produisait, je schématise extraordinairement, évidemment, quand l'homme produisait, il était à l'usine, en train de serrer des boulons, et il produisait, et il avait conscience de produire, et cette valeur, effectivement, était rémunérée par un travail. Aujourd'hui, il suffit de vivre, nous sommes à la Sondée Nationale, j'ai pris le bus, on sait, les entreprises, effectivement, s'occupent de tracer mon parcours pour savoir quand j'ai pris le bus, etc. Donc je produis de la data, sans même vouloir produire de la data, et cette production de data a une valeur. Ce qui veut dire que, en réalité, et la question est la même pour la bioéthique, en réalité, ce qui nous intéresse, ce n'est plus tant l'homme en tant que tel, mais c'est l'homme dans ce qu'il peut produire. Et on a les mêmes soucis, effectivement, avec un patrimoine génétique, avec des actes d'imagerie, c'est-à-dire que ça n'est pas tant l'intérêt immédiat de la personne elle-même qui peut primer, c'est son intérêt en tant que producteur de données pour les autres. Alors ça, moi, ça m'interroge, effectivement, non seulement en termes démocratiques, mais ça m'interroge aussi en termes individuels, puisque ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous renonçons volontairement, dans certains cadres, à la protection de la vie privée. On voit qu'on ne cesse d'augmenter la protection qui est due à la vie privée par le RGPD, par les conventions internationales, mais en même temps, nous sommes les premiers, et nous avons tous fait des photos ici, pour signifier que nous étions à l'Assemblée nationale, qui se retrouveront sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs. Qui sont des gens. Qui sont des... Vous avez un service de communication efficace. Qui sont donc déjà, et effectivement, comment à la fois aménager cette protection et ce renoncement individuel. Un autre conclusion, si vous le permettez. Il est évident, et cela relève du truisme, je ne suis pas comme Valérie, et moi je n'ai pas peur, effectivement, des propos banals au sein de ce prestigieux, de cette salle prestigieuse. Notre société est en crise, c'est une évidence. Nous croyons, et cela est dû, bien évidemment, à l'atalisme du juriste que je suis, nous croyons, que le dernier ciment qui pouvait unir les citoyens, jusqu'à présent, était le droit, la règle de droit. J'étais persuadé qu'il s'agissait effectivement du pacte social, j'étais persuadé qu'il s'agissait du minimum et de la constitution de notre démocratie, qui historiquement, s'est effectivement créée sur le reste de la règle de droit. Or, il apparaît que, pour la bioéthique comme pour le droit, les challenges sont exactement les mêmes. Il nous appartient d'être certains que personne ne soit abandonné ici, à la fois par le progrès, à la fois par la justice, à la fois par l'humanité. Et notre tâche est immense. Elle est vraiment immense. Il s'agit, pour le droit, comme pour la bioéthique, comme pour la technologie, quelle qu'elle soit, de pouvoir réenchanter aux yeux de nos concitoyens ce que nous faisons. À défaut, les dispositifs législatifs les plus efficaces seront en réalité inutiles. Je vous remercie pour votre attention. Merci.